Vous venez de publier un livre, Algocratie, les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir ? Quel constat vous avez fait pour arriver à cette hypothèse ? Le premier constat, c'est qu'ils ont déjà pris le pouvoir souvent, c'est-à-dire qu'ils ont déjà envahi nos vies. Il y a déjà des algorithmes partout, pour la mobilité, pour l'accès dans les établissements scolaires, pour l'accès au crédit, pour les recommandations des films, pour les recommandations culturelles. Donc il y a déjà un peu des algorithmes partout, il y a Tinder, il y a énormément d'algorithmes. Donc à partir du moment où ils sont déjà là, le bouquin c'est qu'est-ce qui est légitime et comment leur donner encore plus de légitimité. Et comment leur donner plus de légitimité ? Qu'est-ce que vous proposez justement pour trouver un équilibre entre les risques et les avantages des algorithmes ? Alors ma préoccupation en effet, c'est qu'en Europe, on est très préoccupé par cette invasion algorithmique. Et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne et d'autres pays publient des manifestes pour une intelligence artificielle éthique, pour des algorithmes qui soient inclusifs, égalitaires, transparents. Mais moi je me suis un tout petit peu inquiété finalement du peu de signification de ce genre de mots. Ça veut dire quoi inclusif ? Ça veut dire quoi transparent ? Et donc ma solution à cela, c'est de penser différemment à la réalisation de ces algorithmes, de ne plus les confier ni au secteur privé, ni aux GAFAM, enfin qui sont autant d'acteurs privés dont on connaît la puissance, mais que ce soit les citoyens lambda qui participent de l'écriture des algorithmes, parce qu'ils ont un tel pouvoir coercitif, ils ont un tel pouvoir de manipulation, qu'à mon avis la seule manière de les accepter, c'est que les gens sachent parfaitement comment ils fonctionnent. Et la seule manière pour qu'ils sachent parfaitement comment ils fonctionnent, c'est qu'ils aient participé de leur écriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !